Les militaires au pouvoir avant 85, c'était la meilleure période que le Brésil ait connu. Il n'y avait pas de problème de sécurité, tout allait bien. On vote Bolsonaro pour que ça revienne. On a besoin que l'armée reprenne le pouvoir, on ne supporte plus nos politiciens, ils ont échoué. 35 ans après la fin de la dictature militaire, jamais le Brésil n'avait connu un tel retour en grâce de l'uniforme. C'était encore impensable il y a quelques années, mais désormais, 80% des Brésiliens disent avoir confiance dans les forces armées. Ils sont 70% à se méfier des partis politiques traditionnels. Jair Bolsonaro, lui, n'a jamais exercé le pouvoir. Mais un événement pendant cette campagne a fait de lui une icône au Brésil. Il a été poignardé en plein bain de foule. Quel meilleur argument de campagne pour celui qui propose de légaliser le port d'armes au Brésil. Depuis qu'il a ouvert il y a un mois à peine, ce club de tir de Sao Paulo fait carton plein. Sur les t-shirts des tireurs, le nom de leur champion, ici on vote Bolsonaro. Et on vient en famille, avec les enfants. Moi je veux tirer au bazooka. Le propriétaire des lieux peut se réjouir. Il gagne deux à trois nouveaux adhérents par jour. Venus apprendre à tirer pour se protéger. Car la sécurité s'est devenue une obsession, surtout pour les femmes. Au Brésil, on compte 7 homicides par heure. A l'image de cette mère de famille, les propositions du candidat séduisent, quelle que soit la classe sociale ou la couleur politique. Moi avant je votais Lula, je votais pour la gauche, mais c'est fini. J'ai choisi Bolsonaro parce que lui il sait comment régler les problèmes de violence dans le pays. Je suis sûre qu'il fera baisser la criminalité. Pour ces nouveaux électeurs, Jair Bolsonaro n'a pas qu'une poigne de fer. Il a aussi, et surtout, un casier vierge. Et dans un pays miné par la corruption, les scandales politiques à répétition, ça compte. En campagne sur la liste Bolsonaro, le sergent Firmino le sait, ses électeurs se montreront intraitables. Comme cette femme, qui dégaine son portable pour évaluer le pédigré de ce candidat, un militaire à la retraite. Elle a une application spéciale qui lui permet de voir si j'ai été condamné ou cité pour corruption. Preuve instantanée à l'appui. C'est bon, il est clean, bravo. Moi, je ne vote que pour ceux qui ne sont pas corrompus, comme Bolsonaro. Pour moi, les militaires, je les vois comme hors système, parce qu'ils ne sont impliqués dans aucune magouille politique. Le candidat d'extrême droite et ses alliés militaires ont su capter la colère de ces milliers de Brésiliens dégoûtés par la politique. Des voix qui pourraient permettre à Jair Bolsonaro d'arriver dimanche en tête du premier tour. Merci. 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 Merci.